et salut tout le monde bienvenue bienvenue à tous on est en live et on est à nouveau avec le nightjet alors oui ça faisait un petit moment nous sommes en garde l'ins et en fait on va terminer alors pour vous youtube ce sera ça serait un petit peu ce sera un petit peu décalé mais au moment où on enregistre on va tout simplement terminer notre trajet sur le service nightjet paris vienne nous sommes à l'ins là où on avait laissé le train la dernière fois il ya longtemps pour ceux qui s'en souviennent et on est sur la ligne l'ins saint paulton je suis vraiment pas sûr de la prononciation je m'en excuse et ensuite on fera saint paulton vienne donc voilà on va terminer alors c'est de la ligne à grande vitesse entre guillemets c'est de la ligne pour le ride jet initialement alors sur cette ligne là on a les deux il ya les voies pour le ride jet donc apte à 230 km heure limité à 230 km heure plutôt et on a aussi les voies pour le fret pour le régional et ce sera grosso modo la même chose sur la prochaine ligne a cru qu'ils partaient non mais j'ai confondu mais filmer le départ de ce train là mais en fait c'est le ride jet il se sauve là bas bon écoutez nous on va mettre en service tant pis j'ai loupé ça à base voilà au moins le 20 de la cabine il y avait un rail jet effectivement qui partait dans l'autre sens alors bon je dois remettre en service laquelle la locomotive évidemment normalement on est censé continuer on va dire qu'on est censé relever le conducteur mais j'aurais pu la mettre en service en dehors de de du stream mais bon hop les phares et les portes sur le bébé attendez je vais quand même mettre un coup de lumière ouais c'est bon ok ça c'est tout bon hop on met le premier écran de l'inverseur et on attend que ça s'allume Les vectrons livrer la jet ne roule pas encore sur la jet elle ne roule qu'avec les nouvelles rames oui bah écoute ce sera pas avec des rames réversible on t'inquiète pas s'il s'agit de trouver une excuse Bah voilà il y a une il y a une torus qui est tombé en panne voilà elle a fondu ça arrive il n'y a pas de raison que ça arrive qu'au qu'au régiollis ça peut arriver au torus aussi Hop ou alors elle est allée dépanner un autre train et du coup on a remplacé avec une vectron Alors tac on monte le pantographe et on peut oui c'est bon l'autorisation de fermeture du disjoncteur On va appliquer légèrement un peu de frein on va mettre l'inverseur totalement en avant et on va libérer parce que je vais oublier ça le frein de stationnement C'est bon on va se mettre la vitesse imposée la FB et on va se la mettre sur 60 il me semble la sortie Je crois il y a une zone à 80 mais je crois qu'il y a une zone à 60 donc on va le mettre à 60 pour commencer Tac ça c'est pas trop mal Et que les derniers n'est pas affichés le démarrage va être dur bah c'est pas grave c'est pas grave Ouais les assets sont longs à charger sur cette ligne Euh bonsoir bon live salut Ambata Salut salut Euh ouais on est tout bon là Les assets sont hyper longs à afficher et Alors après pour la défense du scénario Ah bah j'ai les portes qui se sont fermées déjà Euh pour la défense du scénario Attendez je verrouille les portes Pour la défense oula est-ce qu'on va peut-être devoir recommencer Pour la défense du scénario à la base on est censé spawn à St Poulton Euh donc peut-être que aussi comme on est très loin du point d'origine de la route Euh ça doit pas aider ça doit pas aider du tout Alors je sais pas si ça marche mais en fait Et c'est bon J'avais un doute savoir si les portes c'était bien verrouillé Alors on peut se libérer de la restriction On est mont Euh On va mettre peut-être une quarantaine de pourcents Ça suffira Et on va quand même filmer un peu l'extérieur Si je trouve une vue sympa Voilà Alors je vais pas mettre les projecteurs Les fanaux Les phares en position En position normale Parce qu'ils éclairent beaucoup trop Euh Voilà De nuit je veux bien Mais vous voyez normalement il faudra les mettre comme ça Mais ça fait pas beau Donc on va laisser en On va laisser en meuble Une position Je sais pas trop comment ils les appellent Et on retrouve notre compo Bah c'est la même C'est la même Normalement je ne suis pas planté J'avais repris la même à chaque fois De toute façon Voilà on quitte l'Inns Là on est combien Ouais c'est ça C'était bien 60 Alors évidemment je mettrai à jour Mon pack de scénarios Alors les scénarios sont pas tout à fait finis Pour Pour être publiés sur Sur RwCentral Mais ça viendra Ça viendra C'est prévu Eh salut Solaris Comment tu vas Bienvenue Bienvenue Donc oui voilà Ça sera Ça sera Alors c'est toujours le problème Sur cette machine Elle est très bien On est toujours assis trop bas En fait si on veut voir un peu le pupitre Il faut être comme ça Mais en fait comme ça c'est mieux Si on veut juste consulter Les instruments D'ailleurs c'est ce qu'on fera Sur la Sur la partie à grande vitesse On va pouvoir se mettre à 95 Même on peut prendre 80 là Non Il me semble J'ai pas fait attention Oui On peut prendre 80 C'est bien ce qu'il me semblait Donc voilà Nous on est sur la dernière partie Du trajet Une fois qu'on sera connecté Au système LZB Donc en signalisation de cabine Je vous montrerai vite fait la carte Quand même Ouais je le fais pas souvent Mais pourquoi pas Est-ce qu'on peut se mettre à 95 Oui même à 110 Parfait Ah oui Je crois qu'après Il y a un ralentissement à 100 La sortie est un petit peu délicate Je reviendrai vers vous Juste après Sur le chat Alors je pense que Ouais merci Toria Pour ton raid Alors je reviens vers vous Juste après Je pense que là Ok On doit revenir à 90 Dans un kilomètre 5 On va se mettre maintenant Ça sert à rien De De trop traîner Alors On va mettre un peu de frein Histoire de l'aider Voilà Parfait Oui ça va très bien Solaris Et merci beaucoup Pour ton raid Je Attends J'ai vu qu'il y avait un message Mais On va attendre D'être connecté Au LZB Ça sera Un petit peu plus facile à utiliser Même si là Normalement Ok on peut se remettre à 100 Non 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 Oh là Je voulais faire une belle erreur Non voilà 90 Et On va pouvoir reprendre Je crois 100 km heure À la sortie de cette gare Enfin À la sortie de la cour Plutôt Je ne sais plus où est-ce qu'on le reprend Exactement d'ailleurs Et ensuite On se connectera Voilà 100 Ah non c'est C'est Oui c'est ça Et ensuite 160 Voilà Là on peut reprendre Tranquillement On va mettre la vue comme ça Voilà Vous voyez le fil Entre les deux rails Donc Qui permet de transmettre La signalisation de cabine On ne va pas tarder à se connecter Normalement Ça va Se manifester Avec un signal sonore Et lumineux Alors je ne sais plus Où est-ce qu'il se connecte Exactement Mais Ça ne devrait plus trop tarder Et voilà Donc là On est connecté On a autorisé Alors le prochain ordre Ce sera 200 Là pour l'instant On est autorisé à 160 Alors je peux Si je le veux Si je veux un peu Automatiser les choses Je pourrais mettre Ma manette D'AFB Là De vitesse imposée Ici Complètement à gauche A fond Comme ça La locomotive Elle gérera Quand ça sera limité A 200 Par exemple Ça accélérera tout seul Alors le petit problème Qu'on va avoir ici Alors je peux mettre Ma traction à fond Maintenant On roule suffisamment vite Le petit problème C'est que Là il va nous autoriser A 200 Donc c'est parfait C'est de la vitesse limite A nous Mais par contre Il ne va pas On ne peut pas régler Malheureusement C'est Bon Après cette machine là Elle a été modélisée En 2015 Je crois Donc franchement Elle n'a pas vieilli On ne peut pas trop Lui reprocher ça Mais Effectivement On ne peut pas Configurer Les paramètres du train Comme on peut faire Sur les locomotives De 4 trains par exemple Sur la Vectron La Trax de 4 trains On peut dire Ma vitesse maximale C'est 200 par exemple Là vous ne pouvez pas Ce qui fait que là Il va nous autoriser A passer à 230 km heure Dans 500 mètres Alors nous On ne peut pas rouler A cette vitesse là Donc ce qu'on va faire C'est que je vais Reprendre manuellement Ma régulation de vitesse Et je la mets Non plus à fond Mais sur 200 Comme ça Il n'y a plus de soucis Alors après On n'est pas obligé D'utiliser ce système là Encore une fois Le système Pour réguler la vitesse C'est à la discrétion Des conducteurs Même Sur l'inéagramme vitesse Là où on est On pourrait très bien Ne pas s'en servir Bon Moi en stream Évidemment Ça apporte quand même Un confort Donc voilà Là je le remets manuellement Sur 200 km heure Et on n'aura pas de soucis Alors Solaris Il n'y a qu'ici Que je peux regarder Un live Car vu Vu que Alors Personne Dont je ne dirai pas le nom Mais c'est Toria Euh Oh mais c'est normal Que tu sois banné Que tu sois ban Chez Toria Ah bah est-ce que tu veux Qu'on te banne ici aussi Ah pas de soucis C'est normal Quand on défend Les régionalistes Si tu veux Au coup d'un Ah non Bah si tu le cherches Un peu Bon bref Euh Voilà Exactement Il y en a qui ont tout compris Quelle belle loc Ça fait pas trop bizarre De faire un pot Merci pour ton lurk Et pour ton bout d'âge Solaris Voilà Là on est à nouveau Autorisé à 200 Bah du coup Pour nous Ça a changé D'ailleurs non Là techniquement On est toujours autorisé à 230 Mais La prochaine vitesse limite Ça sera à 200 km heure Evidemment Pour nous Ça sera imperceptible Euh Tac 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 Ouais 230 pour ma part Ah bah écoute Tu fais ce que tu veux Les voitures C'est du jet d'horson Euh Tac Tac Ah tu restes finalement Comme tu veux Alors c'est un petit Du extérieur quand même Est-ce qu'on va trouver Est-ce que Ah vu drone Comme d'habitude Ah non c'est bon En plus ce qui est bien C'est que Celle là on peut siffler Je crois que sinon La commande du sifflet Je sais même pas où elle est Elle doit être à droite là Oui c'est ça Donc Il y a le ton grave Le ton aigu Mais vous pouvez aussi Jouer les deux en même temps Alors c'est avec le bouton Je suis même pas sûr Ah non c'est peut-être Avec la pédale Ah c'est peut-être Obtié ce Ce signal Avec les Ah oui ça doit être ça Ça doit être Obtié peut-être Le signal Avec les Avec les deux tons En même temps Et les deux tons En même temps Sont également déclenchés Lorsque vous appliquez Le freinage d'urgence Alors pas Lorsque vous avez Un frein d'urgence A cause du PZB Ou autre Mais lorsque vous déclenchez Ici le bouton Soir d'urgence Ça va actionner L'avertisseur Et ça va Ouvrir l'églompteur A baisser le pantograph Bon on va éviter De faire ça Mais ce qui fait Que c'est très discret Parce que Voilà Ce que ça donne Bon voilà J'arrête de jouer Avec les sifflets Alors maintenant Qu'on est deux jours Maintenant qu'on est deux jours Dans le trajet Je me fais un peu plaisir Parce que là On a quitté Là il est quoi ? Il est 8h59 Ce sont les vrais horaires Du moins le plus proche possible Oui c'est ça On est parti à 8h44 De l'Inns Donc voilà Ce sont les horaires Le plus proche possible Normalement Ce sont les bons horaires Mais je Alors là Je n'ai pas eu De grosses difficultés Mais Je crois que Dans les scénarios Précédents Des fois J'ai dû rajouter 10 minutes Ou un quart d'heure Ou 5 minutes Parce que Je n'arrivais pas A me caler Pile poil Sur l'horaire Mais normalement On est sur les bons horaires Je remercie Je remercie Toria Qui m'a retrouvé Parce que je l'avais eu Ce document là Je les avais eu Les vrais horaires L'an dernier Mais évidemment Quand il a fallu reprendre Les scénarios Et reprendre les horaires Là il y a une petite semaine Même pas Oui ça fait même pas une semaine Evidemment Je n'avais plus grand chose Sous la main Donc Merci Toria De m'avoir repassé ça Et je remercie aussi La chaîne des ferroviaires Qui m'avait passé La composition Alors bon Peut-être que ça varie De temps en temps Mais il y avait une composition Qui traînait Je ne sais plus où Et je m'étais basé là-dessus De temps à autre On peut avoir Une voiture supplémentaire Normalement Couleur des bébés En couleur En couleur intercité Finalement En rouge Gris Et blanc Là non Là j'ai fait le choix De ne pas la mettre Alors Pour les scénarios Pour le stream J'aurais très bien pu La mettre Ça ne posait aucun problème Mais Pour les scénarios Je trouvais que En fait le problème C'est que ça faisait Les gens qui voulaient Le scénario Devait avoir Le Nightjet Les voitures Nightjet Elles ne sont quand même pas données Devait avoir Le Ridejet Qui n'est pas donné non plus Donc bon J'ai Ma petite technique à moi Je vous ai aussi fait Des scénarios Avec des locomotives De base De chez DTG De la Samirinban Et puis là Je pense que je prendrais Il y a des Taurus 1116 fourmis Avec cette ligne là Donc je la prendrais Comme ça Ça fait quand même Un peu moins De Comment De La donne payant Et Si on voulait rajouter Une voiture Eurofima Digne de ce nom Bah fallait avoir Le pack Des Eurofima Des Eurofima Pardon Chez 3D Zoug Pareil C'est assez cher Donc je préférais Raccourcir un peu Enfin ne pas mettre La voiture supplémentaire On va dire ça comme ça Ah toi aussi tu défends Les règles jolis Groupil Bon bah Tant que tu fais pas trop De Tant que tu fais pas trop De prosélytisme C'est bon Sinon Sinon J'étais modérateur Ils sont On va dire Qu'ils sont bien armés Bien équipés On croise Notre iJet Malheureusement On croise au mauvais endroit Tant pis En plus je crois Que c'est la version 175ème anniversaire Bah Tant pis Alors je débarque Quelque chose Le Zifa On va éviter De se prendre en charge Par le Zifa C'est quand même mieux Roger Exxon Les deux sont En même temps Alors Ça fait Très train anglais Ouais moi Je trouvais que ça faisait Plutôt train Limite américain Le sifflet Alors Bon Là à l'intérieur De la cabine Non mais Attends On va aller dehors Bah je trouve que ça fait presque US Ce sifflet là C'est vrai que Ça fait bizarre Ça fait bizarre Mais je sais même pas Si dans la réalité On peut bien actionner Les deux tons En même temps Parce que c'est un levier C'est le levier qui est là Donc soit vous le tirez Soit vous le poussez Ou alors Ou alors c'est au pied Mais alors malheureusement Là c'est pas cliquable Je peux cliquer sur la pédale du Zifa Mais pas Pas à côté Donc je Je sais même pas si c'est réellement utilisable Ça se déclenche aux freins d'urgence Ça c'est sûr Mais est-ce que c'est Une petite fonction cachée Que les développeurs nous ont laissé Pour dire Bon bah voilà Si vous voulez siffler avec les deux Vous appuyez sur le bouton cul Et ça marche Mais je sais même pas si c'est utilisable en vrai Tu veux parler des CMR avec des corails Ah non nous on attend les Nous on attend la CMR avec les régionalistes D'ailleurs il y en a un Alors peut-être je sais pas s'il a été Rapatrié ou pas Mais il y a la Z31518 Qu'on va bientôt voir Approche d'une D'une rame d'une locomotive de la CMR Puisque bah Il a été radié Pourtant il est Bon ça l'a un peu brûlé C'est vrai mais bon C'était pas non plus Complètement détruit Mais bon bah il y en a Qu'on a décidé autrement Écoutez c'est comme ça Voilà Tout notre soutien à Solaris Évidemment pour cette Malheureuse disparition D'une rame du Leman Express Alors le Zifa c'est quoi ? Alors le Zifa c'est un dispositif de contrôle de vigilance C'est comme la veille automatique en France Alors ce n'est pas tout à fait fichu de la même façon En France il faut garder le pied sur la pédale Ou sur les leviers Sur le manipulateur de traction Enfin il y a plusieurs systèmes Là il faut appuyer lorsque ça nous demande Alors je crois que c'est tous les 30 à 35 secondes Il se manifeste d'abord par un voyant Sous l'indicateur vitesse Sous l'indicateur d'effort sur cette machine là Après il y a une alerte sonore qui dit Zifa vocalement pour les machines récentes Sinon un bip Et si on n'appuie pas soit sur la pédale Soit normalement le manipulateur ça marche aussi Et bien on se prend un freinage d'urgence Donc voilà ça permet de consoler Que le conducteur est toujours alerte, vivant Et alors surtout celles là Elles sont bien faites les logs développées par RW Australia Parce que, bon alors c'est ça On peut bien utiliser le manipulateur L'appui sur le manipulateur avec la touche E Ça fonctionne aussi Donc là il s'est allumé Mais j'ai appuyé tout de suite Et par contre si jamais je reste appuyé On va le faire Et bien il va aussi se manifester Voilà Vous voyez qu'il y a un premier voyant qui s'allume Et voilà je ne vais pas relâcher assez vite Mais après on a une annonce vocale Et après ça met le frein d'urgence Alors il y a quand même une petite différence Je ne sais pas si c'est comme ça dans la réalité Mais en tout cas Dans Train Simulator Toutes les machines Soit allemandes Soit autrichiennes Soit autorisées sur ces réseaux là Le Zifa Quand il y a un freinage d'urgence Vous pouvez quand même Desserrer le frein Il n'y a pas besoin D'attendre l'arrêt du train Vous pouvez Si vous appuyez un peu tardivement Ça va quand même freiner Mais vous n'aurez pas besoin D'attendre l'arrêt du train On peut reprendre On peut desserrer le frein Et reprendre la traction Alors je ne sais pas Si dans la réalité Ça fonctionne exactement comme ça Mais en tout cas Dans Train Simulator C'est comme ça Donc voilà Ça contrôle Si tu connais la veille automatique en France C'est l'équivalent Je n'essaierai pas de dire Ce que ça veut dire Zifa C'est un acronyme normalement Mais là je ne l'ai pas Donc je ne sais pas Ce que ça veut dire Mais voilà C'est l'équivalent De la veille automatique en France Même si le fonctionnement Est légèrement différent Mais bon Le but recherché est le même Ok on va Prochaine vitesse limite Ça sera 160 Alors on a les distances Alors je vous réexplique vite fait Quand même La signalisation en cabine Sous LZB Sur le compteur de vitesse Vous avez l'espèce de truc Rouge Oui Rouge Ambre Je ne sais pas trop De quelle couleur il est En fait C'est notre vitesse limite actuelle En dessous du compteur C'est la prochaine vitesse limite Donc attention A ne pas faire de Enfin C'est trompeur en fait On se dit Ah tiens je suis autorisé à 160 Non non On est toujours autorisé à 200 Et en haut à gauche Vous avez Une espèce de jauge Avec une distance en fait Et tout en haut On a la distance de marqué Donc dans 7100 mètres Il faudra être à 160 Et vous verrez Qu'en dessous de 4000 mètres L'affichage en haut Il va disparaître Et après La petite jauge sur le côté Va commencer à A baisser Et ensuite C'est une particularité De ce système là Si on ne freine pas à temps Bah en fait C'est presque Un pilotage automatique Parce que le train Peut gérer le freinage Lui même Et il pourrait Regérer La réaccélération Derrière Il peut même Arrêter le train Admettons Admettons d'un seul coup Le signal se ferme Et la prochaine limitation C'est plus 160 Mais zéro Et bien le train Le train amènerait Enfin le système Amènerait Le train Au pied du signal A zéro Alors bon Le freinage Il vaut mieux le gérer Soi même quand même Mais C'est faisable C'est faisable par le train C'est pas possible En principe C'est pas possible De franchir un signal fermé Avec ce système là Donc voilà On va dire Au niveau utilisation Alors techniquement C'est très différent C'est plus ancien surtout Mais côté conducteur Ça peut ressembler Au système ETCS On va dire Au niveau de l'affichage En cabine Et éventuellement Au niveau d'utilisation Ça ressemble un peu On va dire Il y a une courbe de freinage Qui est calculée aussi Voilà Nous on va couper La traction Je vais commencer À freiner Doucement Je vais anticiper Peut-être un peu Et là on a le G qui s'allume Et là en fait Le train il va gérer Le frein pour moi Enfin Si je ne m'en occupe pas Le train va freiner Là normalement Il ne devrait pas trop Se manifester Parce qu'on est quasiment À la vitesse limite D'ailleurs Hop Je vais re-régler Ma Ah bah non L'AFB normalement Il va se mettre tout seul Sur son 60 Alors après Comment il va se régler Bon normalement Il devrait être bon On va voir que je vois Lorsqu'on va réaccélérer Et Bon moi J'avais coupé La traction J'avais coupé la traction On va dire Par sécurité Mais même si je ne l'avais pas fait Ça n'aurait pas empêché Le train de De freiner Ok 160 Est-ce qu'on peut se tenter Une petite vue Ah C'est vu C'est vu du drone Hince Bah On va le faire manuellement Comme ça C'est un planter en Comme je suppose C'est comme ça En vrai D'accord Alors Ziffan l'a expliqué Ça me paraît logique Parce que le délai Est quand même court Oui 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 Mais pas si court Que ça Parce que Bah Comparer Tu veux dire Quand tu parles de délai Tu veux dire Le délai Entre L'apparition Du symbole visuel Et la prise en charge Bah t'as une petite seconde Où c'est le voyant Où c'est visuel Ensuite T'as l'annonce vocale Je crois que ça l'annonce Deux fois Et après La troisième C'est freinage d'urgence Ok Toujours limité à 160 Alors On va pouvoir passer à 230 Dans une petite centaine de mètres Donc ouais Je sais pas De quel délai tu parles Si tu parles du délai Ouais Entre le moment Où On a quand même du temps Parce que Bah je peux le laisser Enfin Je vais pas le laisser Trop longtemps Mais Il me semble que Ces deux annonces Alors vous voyez Là j'ai rien touché Là j'ai touché à rien Et vous voyez que Le train réaccélère Alors par contre Je sais pas sur quelle vitesse Il s'est mis Normalement il s'est mis Sur 200 Voilà Alors là Voilà Vous voyez Vous voyez que le délai Alors Je suis allé un peu trop loin C'est pas grave Alors l'avantage C'est qu'on peut Hop là Voilà L'avantage c'est que Vous voyez On peut quand même On peut quand même Se libérer du frein Très très vite Alors ça nous a quand même Fait ralentir un peu Mais c'est pas grave L'avantage C'est que ça provoque pas Un frein dur Ça provoque un freinage Mais Donc bon Il y a quand même Ouais c'est ça Il y a deux Il vous laisse Deux annonces Vocales Ok Limite à 200 Oups C'est pas ça que je voulais faire Moi c'est ça Donc Ouais Délai court Peut-être un peu plus court Que la veille automatique Française Ou le tendre action Je sais pas Entre le moment Où le voyant Il s'allume Ah non ça fait quand même Ah ça fait bien Deux trois secondes Quand même Voilà 200 La traite c'est Circuit de conduite de sécurité D'accord ok Alors je me tente Je tente même pas La prononciation Bon la Zifa C'est quand même Plus pratique A prononcer Que Bon là j'ai pas fait allemand Donc je tente même pas C'est C'est trop compliqué C'est 30 secondes je crois Ouais alors c'est 30 secondes Où t'as l'alerte visuelle Et après t'as un peu moins de 5 secondes Pour réagir Ouais mais c'est ça Oui c'est peut-être tous les 30 secondes Alors je crois d'ailleurs Que maintenant Pour ce qui est de la France A priori Alors je pense que c'est sur les nouveaux trains Sur les anciens non Ça doit être relativement récent Bah c'est peut-être le cas justement Vu qu'on a des experts Des trains modernes C'est peut-être le cas Sur les régiolistes Sur les cordialiner Les omnéos etc Apparemment maintenant Donc en France c'est l'inverse Là on appuie Lorsqu'on nous le demande Mais en France Il faut rester le pied Ou sur la pédale Ou la main sur le bouton Enfin le capteur Ou le bouton Suivant les machines Et en France Avant le contrôle d'appui Se faisait à 55 secondes Donc on pouvait rester 55 secondes En appui Au maximum Alors bon Ça n'empêche pas De la même façon Que je peux appuyer Régulièrement sur la pédale Par exemple Toutes les 20 secondes Comme ça Vous n'entendrez jamais L'alerte Bah pareil En France On peut relâcher brièvement Tous les 40 secondes Si on veut Mais je crois que maintenant D'après ce que j'ai compris Je ne suis pas trop sûr Parce que Je me penche dessus Mais apparemment Sur les nouveaux trains En France Le contrôle d'appui Ça serait 30 secondes Et plus 55 Donc bon Je m'aide À prendre le conditionnel Parce que Je ne suis pas trop certain Mais En tout cas Je sais qu'il y a des machines Qui étaient configurées Comme ça Les machines homologuées En Allemagne Notamment Les 75100 À 133 Je crois Elles avaient cette spécificité Alors Elles n'étaient pas équipées Du Zifa Ça restait La veille automatique Française Mais avec le contrôle d'appui Raccourci Je ne sais pas Ce qu'il en est Pour les TGV Qui sont homologués En Allemagne Ou pour Pour les BB37000 Par exemple Je ne sais pas du tout Si elles sont configurées Comme ça Mais apparemment Ça serait Ça serait la nouvelle Norme Pour les nouveaux trains En France Viblement Petit passage à 200 Alors maintenant Qu'il fait jour On peut quand même Faire un petit passage Dans les voitures Attendez On va attendre On va attendre La prochaine instruction Là quand même Ok C200 On est tranquille Donc On peut repasser Dans les voitures Encore une fois On va aller dans le couloir Oui on peut aller Dans les toilettes On va aller dans le couloir Alors encore une fois J'ai fait une vidéo Il y a 2-3 ans Lorsque ces voitures Sont sorties Où j'ai vraiment présenté Toutes les voitures Y compris les voitures Double Double étage Qu'on n'a pas ici Parce qu'elles ne sont pas Homologuées en France Bon Techniquement Elles auraient pu être Rajoutées au train En Allemagne Ou en Autriche Mais j'ai déjà présenté Ces voitures là Plusieurs fois Donc Voiture en place assise Là pour l'instant Il existe également Dans le pack Eurofima C'est exactement les mêmes Mais avec la livrée De jour On va dire Alors là Normalement Ce sont les mêmes Et puis après Ouais C'est les mêmes Après Vous avez Les voitures Clouchettes Normalement Attendez C'est quoi là Je crois qu'on a encore Hop On va y arriver Je les montre rapidement Puisqu'encore une fois Je les ai toutes montrées En détail Voilà Les voitures Clouchettes Seconde classe Je crois J'ai un doute Mais c'est possible Enfin Il me semble que c'est ça Et après Si on va un peu plus loin Vous avez Alors Auprès les mêmes Mais voilà Normalement Vous avez Les voitures Lies Normalement Alors c'est pas forcément Les plus Les plus luxueuses Pour moi Les plus Luxueuses Ce sont Les voitures À double niveau Ou encore Il y a carrément Des suites dedans Entre guillemets On est dans un train Mais bon Vous voyez l'idée Mais on les a pas Sur ce service là On va se remettre en cabine Voilà Petite présentation Rapide De l'intérieur des voitures En Europe Alors le Zifa Est commun Dans le système Le conducteur Alors Maintene pédale Autant foncé Ah il le garde appuyé C'est bizarre Ah pour moi Tu confirmais En appuyant dessus Ou alors Il nous simule Le relâchement De l'appui Quand nous on appuie Je vais pas mettre Vraiment dessus En fait Pour le Bon ok Tac 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 Ah voilà Il y a bien le temps Depuis la dernière activation Ah il y a la distance Il y a la vitesse À laquelle tu circules D'accord Donc il serait plus Il serait beaucoup plus sensible À 200 Qu'à 60 Par exemple Si j'ai bien compris Là Ton truc Ah bah être un couchette Qui vise le jour Bah écoute C'est les vrais horaires C'est les vrais horaires Quand tu pars de C'est quoi le départ À Paris Est En plus Il part assez tôt Mais je crois Qu'il part à 19h Mais bon Bah il faut quand même Traverser La moitié de la France Toute l'Allemagne Et quasiment Toute l'Autriche Donc il y en a Et encore Là on est sur une zone 200 Donc c'est toujours Ça de gagner Donc ouais On arrivera À Vienne On arrivera À 10h Ou un truc comme ça Donc effectivement Là on est bien Là on est bien deux jours On est bien deux jours Mais évidemment C'était pas le cas À Strasbourg C'était pas le cas À Munich Quoi qu'à Munich Ça commençait à être Le petit matin Mais bon Et c'est vrai Que là depuis Linz Même avant Ouais Même depuis Salzbourg Le jour Est quand même Bien levé Faudrait que moi C'est la même En France Mais bon On préfère faire Du corail de nuit Ah bah Oui oui Ça va être ça Enfin ça va être ça Dans le meilleur des cas Parce que dans le pire des cas Ça va être Ouais mais les corails Alors oui On vous les a restaurés Mais en fait On n'a plus de locomotive Et puis ben En fait on n'en trouve pas Ça risque d'être un truc Dans ce genre Et qu'on aura dit À la une heure de nuit Qu'auront la particularité Les couchettes seront faites En béton Directement Bon voilà Mais il y aura quand même 5 mm de mousse Alors pas trop Parce qu'après C'est trop lourd Et après ça consomme trop Enfin voilà Alors oui Les voitures sont ressemblantes À nos anciennes corail Bah tu sais C'est normal C'est En fait Ce sont des voitures Eurofima Donc Pas dérive du corail Plus ou moins Alors pas toutes d'ailleurs Pas toutes Parce que Alors c'est un peu compliqué Sur le Nigel En fait Il y a des voitures anciennes Notamment des anciennes voitures Des allemands Là De l'ADB Des City Nightline Des années 80 Voire certaines Bien avant Qui ont été restaurées Et dans le lot Il y a aussi des voitures Plus récentes Qui sont par exemple Des années 2000 Alors qui ont été aussi Un petit peu restaurées Qui ont été unifiées Et maintenant Bah justement Je viens de faire revire On en parlait tout à l'heure Quand on parlait De faire l'itinéraire Avec la Vectron Je pense qu'on le fera Malheureusement On n'aura pas les bonnes voitures Mais on trouvera une bonne excuse Ne vous inquiétez pas Maintenant Il y aurait des nouvelles rames Nightjet Des vraies nouvelles rames Pas des voitures restaurées Même si ce qu'ils ont fait C'est quand même du bon boulot Donc voilà Dans le lot Il y a beaucoup Enfin Il y a un certain nombre D'anciennes voitures De nuit allemande Autrichienne aussi Et il y a une grosse remise À niveau Alors surtout pour les voitures Libres Bon Même pour les couchettes aussi Mais Voilà Maintenant Il y aura Il y a Ou il y aura Des nouvelles rames Nightjet Apparemment Ça va ressembler Un peu Au Railjet Parce qu'il y aura Il y aura une voiture pilote Normalement Donc Un peu comme le Railjet Mais avec des Vectrons C'est là où va être Un petit peu La différence Quoique Le Railjet Je crois qu'il y a déjà Des Vectrons Qui l'assure Dans certains cas Il me semble que c'est possible Donc voilà Apparemment Il y aura vraiment Des vraies nouvelles voitures Même si là Ils ont quand même Visiblement bien bossé Alors je crois Qu'il y avait quand même Quelques personnes Qui étaient un peu déçues On va dire Des voitures normales Les voitures couchettes Bon Elles sont pas mal faites Mais Visiblement C'est pas non plus Bon Il y a un écart Entre les voitures couchettes Restaurées Et puis les voitures litres Simplement Mais effectivement Oui Après Voilà C'est beaucoup Des voitures Eurofima Donc effectivement Oui Il y a L'architecture On va dire C'est commun Ce qu'on a pu connaître Nous avec nos corails Il y a effectivement Un petit air de famille Je suis pas certain Que ce soit exactement Les mêmes bogies Mais on va dire Que c'est à peu près La même architecture Alors Vous êtes obligé de dormir Exactement Il y a un guy Pas à se vérifier T'es obligé de dormir Jusqu'à Vienne Il met une à deux heures De plus Que son set Qui roulait Jusqu'en 2001 Sans utiliser La LVV allemande Et autrichienne Ah oui d'accord Il met quand même Deux heures de plus Qu'à l'époque Des vrais trains de mieux Ah bah de toute façon Il n'y a pas que les français Les allemands S'y sont emmenés aussi Les italiens aussi Enfin tout le monde A supprimé plus ou moins Ses trains Il n'y a que les autrichiens Qui ont fait un peu de zèle Entre guillemets Pas que d'ailleurs Non il y a les britanniques Aussi d'une certaine mesure Mais je crois que Je ne sais plus Je me demande Si à Karl Schroo Il part à 19h57 De Paris Ouais Et il arrive sur les coups De 10h à Vienne C'est vrai que ça fait Quand même pas mal de temps Mais je crois Que l'heure L'heure à deux heures perdues Je me demande Si ce n'est pas à Karl Schroo Il me semble Qu'il y a un battement D'une heure à Karl Schroo Alors bon Oui il y a le changement De machine Mais enfin bon Bon mais pas une heure Pour changer de machine Enfin Peut-être qu'aujourd'hui Oui Mais il y a 20 ans Heureusement qu'on ne mettait pas Une heure pour changer de machine Donc peut-être que c'est ça Enfin Ce n'est pas à cause Du changement de machine Mais vu qu'il y a Un battement d'une heure À Karl Schroo Peut-être en cas de retard Etc Je ne sais pas la raison Ou alors c'est à cause Des circulations de fret La nuit Je ne sais pas Mais en fait C'est peut-être ça L'heure de plus Tout simplement Elle est peut-être là Il n'y a pas de vectrons Sur les railjets actuels Donc c'est pareil Ce sera sur des nouvelles rames Peut-être Il y aura aussi des rames Railjets Ok c'est ça Donc c'est pas C'est pas pour celle-ci Mais ok 160 La prochaine vitesse limite Même chaudron Que les nouvelles rames Nightjet Ok d'accord Il y aura quelque chose D'unifié Entre les nouveaux Railjets Ok 100 km heure C'est pas pour maintenant C'est pour 6 km Donc ouais En fait Il y aura des nouvelles rames Tout court En version Railjet Pour le jour Et en version Nightjet Pour les trains de nuit Avec cette fois Des vectrons Et certainement Des rames blocs Comme les railjets Actuels Mais Avec une voiture pilote au bout Mais Avec des vectrons Pas si on les aura Pour être sympa De les avoir On verra bien Sinon Sinon on bricolera Sinon on bricolera On verra bien Ça arrive pas à mettre Du Coral Diaz Sur la longue distance Trop cher Ah non Ils sont assurent Qu'ils y arrivent très bien Enfin Ils font pire que ça Ils mettent du Ils mettent du Régiolyse Pour des trajets Depuis de 2h Donc ceci Ils y arrivent très bien Et dans le Grand Est Ils font Il y a quasiment que ça Maintenant Sur la ligne 4 Et tout Il me semble qu'il y a que ça Mais ouais Déjà qu'on y est mal assis Si on doit dormir dedans Pfff Quel enfer Tac 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 Rien à voir avec les corailes Sur le plan technique Rien à voir avec les VSE françaises Qui était un neuf compartiment Avec le J Ok Fiat au lieu Ok Sans parler des phares et des portes Oui bah c'est sûr que là Ouais vive la Bretagne Je ferai attention avec ça moi Solaris Après Toria T'as toute autorité Pour faire visage Des pouvoirs Qu'ils sont les tiens Ah ouais Fin de On a le La fin du De la zone On va y arriver ou pas La fin de la zone Voilà La signalisation en cabine LZB Et on doit se mettre A 100 km heure Alors attendez Parce que là c'est un peu C'est un peu compliqué là Ça va être un peu compliqué pour moi Alors attendez Parce que je vais sûrement avoir Des restrictions de vitesse A confirmer etc Qu'on arrive bientôt A la St. Paulton Euh ouais Là Ah non C'est pas là C'est devant Je crois qu'il y a un 80 Dans les parages Donc ça sert à rien D'accélérer trop fort Ah non 100 On va passer à la restriction 85 De toute façon Donc comme ça Le problème est réglé Et en plus derrière Il me semble que On a une autre restriction Alors on va On va faire L'arrivée en mode Grand père Ah faudrait pas Brutaliser les passagers Bon là Là je pense Qu'ils dorment plus A cette heure là Mais bon quand même Après vu tous les coups De sifflet que j'ai donné Effectivement Ils doivent plus être En train de dormir Est-ce que je peux rentrer A 60 moi Ouais On va dire que oui Non Ah ouais Là je pourrais même Techniquement Alors attendez Ouais on va rentrer à 60 Là on peut se libérer De la restriction Mais bon Ouais faut passer l'aiguille Quand même Ah effectivement On pouvait bien La passer à 100 Comme ça Comme indiqué Mais bon Comme nous On doit gérer L'arrêt derrière Et voici Sandporten Je prononce Pas bien Je pense Ah oui Tout à l'heure Alors merci Pour le follow Je pense Mais Un instant Là c'est un peu compliqué Il y a l'arrêt A gérer Et restriction 45 Je crois que c'est 40 Le signal là Il me semble Alors merci Pour le follow Je viens après Voilà On est bon Ah non c'était 60 Ok Bon 60 en tête de quai Ouais Même pas la peine De l'accélérer 33 Et on devait arriver A 36 Et on est à l'heure Vous voyez d'un seul coup Quand on met Les vrais horaires Il n'y a plus de problème On a même 3 minutes En avance Est-ce qu'on peut passer Ce signal Normalement Oui Et là Je me demande C'est pas un signal De répétition Je sais pas C'est un signal De bloc ça Au milieu du cas Ça paraît curieux Par contre Il est Voilà Pas oublié De le confirmer Par contre Ok Nous on va se mettre Alors on a 7 voitures Normalement Les panneaux Sur les côtés Là bas C'est pour le nombre De voitures Enfin Je suis pas sûr En fait On va se mettre Au bout de l'abri Ça devrait suffire On va s'arrêter Par là Normalement Ouais On est à quai Ok Et voilà Bon et bien La VOD Tout ça J'espère que ça vous a plu La suite du trajet Alors Le trajet complet Enfin Presque complet A retrouver Dans la playlist Nightjet Paris-Vienne J'espère que ça vous a plu On se donne rendez-vous Très bientôt Pour la suite de ce trajet Donc le samedi Sur Youtube A 10h Et le vendredi A 21h30 Sur Twitch J'espère que ça vous a plu On se dit A très bientôt Salut tout le monde